Le commandement institue le tourniquet pour faire passer dans cet enfer presque tous les régiments de l'armée française. Ce flot humain est accompagné d'un gigantesque effort industriel, une noria de 12 000 camions. Et une voie ferrée spéciale amène chaque jour les 2000 tonnes de munitions que demande la défense de Verdun. Français et Allemands tirent l'un contre l'autre, 300 000 obus chaque jour, 20 millions pendant la bataille. Et comment nourrir des millions de soldats ? Les chefs pensent que l'homme de troupe doit manger beaucoup de viande. Il en recevra plus que les civils de l'arrière. Les bouchers militaires achèvent les chevaux, blessés au combat. Pendant la bataille de Verdun, 7 000 chevaux sont morts en une seule journée. Les efforts pour acheminer cette nourriture aux premières lignes sont considérables. Ils demandent beaucoup de courage. Dans chaque camp, les corvées de ravitaillement sont la cible des tireurs d'élite. Les relors des élus de la sellsver. Les promptes d' brew. Il est à Vault- sweating, muchís.